Bonjour à toutes et à tous, vous nous l'avez demandé à de nombreuses reprises, et bien le voici, le match du PEA contre le compte-titre. Pour l'occasion, on a fait appel au professeur Parpadel pour défendre le bon vieux compte-titre et sa flexibilité à toute épreuve, et face à lui, notre experte maison de la fiscalité, Charlie Bobillier, pour défendre le PEA. Commençons avec le PEA, ou plan d'épargne en action si vous le voulez bien. Son premier avantage, la fiscalité. Après 5 ans, vos plus-values de cession et vos dividends sont tout simplement exonérées d'impôts sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux au taux de 17,2%, un vrai coup de pouce pour maximiser vos rendements. Mais attention, le PEA a ses limites. Vous ne pouvez pas y déposer plus de 150 000 euros, et la fiscalité est conditionnée à un blocage de vos fonds dans le temps. 150 000 euros par membre du foyer fiscal. Si vous êtes marié ou paxé avec imposition commune, vous doublez la surface d'épargne. Si vous investissez dans les PME et ETI, vous pouvez ouvrir en parallèle un PEA-PME qui vous permet d'investir au total jusqu'à 225 000 euros, toujours par membre du foyer fiscal. Une belle opportunité pour soutenir les jeunes pousses et diversifier vos actifs. À condition d'accepter de se limiter aux valeurs européennes, si vous voulez investir au-delà de l'Europe, c'est impossible avec le PEA. Pas tout à fait. N'oubliez pas qu'il est possible d'investir indirectement à l'international via des fonds qui peuvent investir jusqu'à 25% de leurs actifs hors PEA. Et surtout, grâce aux ETF synthétiques éligibles au PEA. C'est bien beau la fiscalité, mais est-ce que ça fait vraiment le poids face à la liberté ? Aucun plafond de versement, aucune durée de blocage et la possibilité d'investir dans des actions est dérivé du monde entier. Avec le compte-titres, pas de limite. Vous investissez sur ce que vous voulez. Cependant, cette liberté a un prix, littéralement. Les plus-values de cession et les dividendes sont imposés dès le premier euro à la flat tax de 30%. Ou au barème progressif et aux prélèvements sociaux si c'est plus avantageux pour vous. Le compte-titres peut donc être moins rentable si vous réalisez de gros gains. Mais gardez en tête que le PEA demande de jouer sur le long terme. Si vous retirez vos fonds avant 5 ans, vous perdez les avantages fiscaux et vous clôturez votre PEA. Pas idéal si vous avez besoin de flexibilité. Il existe tout de même des cas de déblocage anticipés pour parer aux accidents de la vie, comme un licenciement ou l'invalidité. Vous pouvez alors retirer des fonds de votre PEA sans clôturer votre compte et en vous acquittant néanmoins de la flat tax. Ça reste limité. Le compte-titres vous permet de retirer votre argent à tout moment. Vous pouvez donc réagir rapidement aux fluctuations du marché et adapter votre stratégie d'investissement sans contrainte. Vous pouvez par ailleurs bénéficier des avantages du SRD pour augmenter votre surface d'investissement et optimiser vos gains. Mais cette flexibilité signifie aussi que vous devez être plus actif dans la gestion de votre portefeuille et attentif aux implications fiscales, encore une fois. Là où le PEA vous permet de réaliser des arbitrages en toute franchise d'impôts tant que vous n'effectuez aucun retrait. Investir via un compte-titres peut donc demander plus de temps et de connaissances en matière d'investissement. Et si on parlait transmission ? Vous pouvez donner de votre vivant votre compte-titres à vos enfants en toute franchise d'impôts tant que son montant ne dépasse pas 100 000 euros. Et en cas de décès, le compte-titres est transmis automatiquement sans imposition des plus-values latentes alors que le PEA est clôturé. Vous oubliez de préciser que cette clôture ne sera pas génératrice d'impôts sur le revenu pour les héritiers et ce même si le plan a moins de 5 ans. Plus encore, le PEA permet d'anticiper l'avenir. Passé le délai de 5 ans, vous pouvez choisir de le dénouer en rente viagère qui sera exonéré d'impôts sur le revenu. Et si vous optez pour une rente réversible à votre conjoint, celui-ci continuera de l'apercevoir en franchise d'impôts après votre décès. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, alors qu'il n'est pas négligeable. Les frais du PEA sont plafonnés. Vos frais de transaction sur actions cotées en Europe ne peuvent pas être supérieurs à 0,5% pour un courtier en ligne et 1,2% pour une banque traditionnelle. Et si vous êtes plutôt un investisseur en OPCVM, votre intermédiaire n'a le droit de vous facturer dans les mêmes limites qu'en l'absence de droit d'entrée. Je le reconnais, le PEA présente des intérêts indéniables qui lui permettent de rivaliser avec la flexibilité et l'ouverture internationale du compte-titre. En réalité, PEA ou compte-titre, il n'y a pas de gagnant. La réponse dépend de vos objectifs d'investissement, de votre horizon de placement et de votre appétit pour la diversification. A vous de choisir le véhicule qui correspond le mieux à votre stratégie financière. Si vous êtes un investisseur de moyen long terme sur des valeurs européennes, et à fortiori française, les détenir hors PEA est un non-sens fiscal. En effet, et le plus souvent, la meilleure stratégie consiste à ouvrir un PEA dès que vous pouvez et y réaliser un premier versement pour prendre date. Puis, d'ouvrir un compte-titre pour vos éventuels besoins d'exotisme et pour les titres bénéficiant par eux-mêmes d'une fiscalité avantageuse. Merci madame, merci professeur pour ce match fort instructif et merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi selon vous le PEA gagne sans conteste le match ou au contraire pourquoi le compte-titre met KO son cousin défiscalisé. Et pensez bien à vous abonner pour ne rater aucun de nos contenus et faire de vous des investisseurs chaque jour un petit peu plus avisés.